Pour des places importantes, par exemple, on choisira plus facilement un homme qu'on prendra une femme. Ou si la femme a la place de l'homme, le salaire ne sera pas forcément le même. Je m'appelle Brigitte, j'ai quatre enfants. Je suis à la Rôle depuis le mois de juin 2020. J'ai fait des ménages, j'ai été employée de maison. Ensuite, j'ai été aide à domicile pour des personnes âgées. Je n'ai pas travaillé tout de suite, tout de suite. J'ai gardé des enfants. J'ai gardé des enfants comme j'étais en appartement. On gérait la maison, les enfants, tous les deux. Mais c'est quand même moi qui assumais mon mari. Rapportais comme on dit dans le temps. Rapportais la paye et puis tu gères. Oui, l'évolution a quand même pas mal changé. Encore plus maintenant, parce que je vois mes enfants, ils ont eux-mêmes des enfants. Le papa s'est investi, mais je vais dire 50-50, pareil avec la femme. Je n'avais jamais connu ça. Donc ça, pour moi, ça a été une sacrée évolution. L'évolution pour la femme, l'indépendance, le fait qu'elle travaille aussi, une certaine indépendance. Pour pas mal de choses. Elle avait son budget certainement aussi à elle. Je pense que moi, je n'ai pas connu. Mais voilà, c'est ça, cette évolution-là. Ça a été vraiment un bon coup de pied dans le talus, comme on dit. C'est bon. Elle a changé ou évalué. Ça dépend dans quel sens. Mais c'est toujours l'homme qui est quand même en priorité. Pour des places importantes, par exemple, on choisira plus facilement un homme qu'on prendra une femme. Ou si la femme a la place de l'homme, le salaire ne sera pas forcément le même. Si vous avez de l'ambition, foncez. Si on vous donne les moyens, foncez. Restez naturel si vous êtes naturel. Si vous avez du cœur, donnez votre cœur. Mais n'attendez rien en retour, parce que des fois, on peut être déçu quand même. Non, pas vraiment. Pas vraiment. À l'école, oui. Parce que bon, j'avais quand même un autre jeune fille un peu fédial. Donc oui, mais sinon, non, je n'ai jamais rencontré. L'égalité dans tout. Ça ne sera pas facile, c'est certain. Après, je ne referai pas le monde, ce n'est pas moi qui vais refaire le monde. Mais à ce niveau-là, il y a franchement beaucoup, 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 beaucoup à faire. J'ai un grand cœur. Je vous ai dit que j'étais rancunière. Bon, certainement comme tout le monde. Un petit mensonge de temps en temps. Mais des fois, il y a des mensonges qui peuvent, qui rendent service. Qui apportent déjà, qui apportent et puis qui va se démontrer, démener pour arriver aussi bien pour elle que pour les autres. Mère Thérésa, pour tout ce qu'elle a pu faire, pour les enfants démunis, ça a été un exemple de parcours qu'elle a eu, dur, dur, en tant que femme. Il y en aurait beaucoup à dire, encore une fois, c'est des romans qu'il faudrait écrire. Et Simone Veil, pour la liberté, pour la femme, l'avortement. Ben oui, mais non, moi je suis naturelle. Il faut me prendre comme je suis. Si j'aspire, ben prenez mon inspiration. Et puis, voilà. Non, j'essaie d'être... Pour moi, je suis naturelle. C'est ma vie. Sous-titrage ST' 501